coucou tout le monde c'est erwan j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo aquariophile alors voilà je vous lance ma série aquariophile alors là ça va être la présentation de mon premier bac après vous aurez la présentation de mes deux autres bacs plus tard parce que là je vous fais bac par bac alors désolé si vous entendez bruit et si vous voyez peut-être un contre-jour parce que mon aquarium est situé un peu mal alors c'est pour ça qu'on voit qu'il ya un contre-jour un peu bizarre et désolé aussi c'est mes poissons sont pas très coopérant parce que ils ont subi des changements dans leur aquarium or c'est pour ça ils sont un peu craintif alors voilà premièrement je vais vous parler de mon aquarium j'ai essayé de faire en sorte que vous voyez pas trop le contre-jour et que mes poissons sont coopérants mais bon ça ça va être plus compliqué alors voilà c'est mon aquarium que vous connaissez de base de 66 écaques bon là je vais faire un bidouage de l'extrême parce que de base c'est le haut de mon autre lumière parce que je n'ai pas de lumière dans ce bac alors ce bac est constitué de gambusie c'est des petits poissons qui n'ont aucune couleur là vous pouvez en voir voilà là vous pouvez en voir c'est des poissons qui ont aucune couleur c'est plus communément appelé guppies sauvages voilà alors je vais vous dire où je les ai trouvés en fait je suis parti en vacances à bordeaux vers cachons etc et en gros il y avait des rivières et des ponts en fait et sous les ponts il y avait des rivières en fait je suis allé en bas juste pour voir s'il y avait des écrevilles ou des trucs dans le genre et puis j'ai trouvé bah ces poissons les gambusie alors j'étais super content et bah j'en ai ramené chez moi pour faire un aquarium naturel alors je vais vous dire tout ce qu'il y a dans mon aquarium aquarium 100% naturel sans chauffage mais il y a juste un filtre qui se trouve par ici désolé si vous voyez mal ensuite en plantes je pourrais pas vous dire le nom des plantes il y a des plantes que j'ai récupéré dehors et d'autres non sans ici il y a de la mousse de java au fond il ya un gros tas de mousse de java en fait c'est mon seul accord mais il y a eu de la mousse de java ensuite à cette grosse plante là une plante que j'ai récupéré dehors une noix de coco pas mal de couches de gravier tout j'ai un sol nutritif voilà c'est pour ça j'ai beaucoup taillé mes plantes et tout c'est pour ça que là il y a beaucoup de changements et puis je vais vous présenter mes gambusis alors là on dirait qu'il n'a pas dans l'aquarium genre car rien du tout et tout mais il y en a et aussi à des escargots comme là vous pouvez alors là on peut voir d'abord un gambusis alors là c'est une femelle il y en a d'autres derrière comme vous pouvez le voir là-bas il y en a une qui est là je les ai nourris exprès pour voir pour que vous les voyez là il y a mon beau mâle qui passe juste devant vous vous avez vraiment de la chance de le voir voilà lui c'est le mâle dominant on peut voir qu'il a un gonopode en fait les mâles pour les reconnaître des mâles et des femelles les mâles ils ont des pics et les femelles elles ont le ventre rond et elles ont un triangle comme chez les guppies en fait c'est tout banal alors voilà c'est des poissons assez peureux surtout s'ils subissent des changements genre comme là la lumière que j'ai rajouté vite fait quoi voilà c'est assez craintif après je vais vous dire genre ce qu'il faut faire et ne surtout pas faire avec ces poissons voilà comme là vous pouvez voir il y en avait un mais il s'est tapé une pointe ah bah c'est mon mâle voilà voilà et les mâles ils ont un très très long gonopode en tout dans cet aquarium je dois avoir cinq mâles et une dizaine de femelles vu que les mâles se battent énormément alors c'est pour ça que j'ai privilégié d'avoir au moins quatre quatre mâles et quelques sans compter le jeune le tout petit là qui est là c'est un jeune mâle lui et sinon bah le reste c'est des femelles or désolé en fait ils sont cachés tout là bas voilà c'était gros craintif c'est trop galère or voilà sinon bah j'en ai pas mal voilà il mange comme vous voyez je les ai nourris là il y a mon jeune qui est pas du tout craintif lui c'est un bébé mâle désolé pour les rayures sur mon aquarium c'est quand je voilà et vous voyez leurs 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 bas leurs yeux et bah ça fait un trait noir dedans et dans les gambus y a différentes couleurs vous pouvez trouver un peu des reflets violet des reflets bleus des reflets vert voilà ils ont vraiment plusieurs variantes de couleurs alors voilà je vais vous parler en gros du gambusy alors en gros c'est un petit poisson qu'on peut mettre en bassin pour ceux que ça intéresse vous pouvez les mettre dans votre bassin ils survivent très bien l'hiver poisson super robuste très très prolifique en gros ça fait beaucoup de bébés moi pour l'instant j'en ai pas eu vu que mes gambusy bah ils bouffent les petits alors à chaque fois j'arrive pas à les récupérer mais je crois qu'ils ont déjà fait mais je les ai jamais récupéré encore ça me casse fort 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 les cacahuètes parce que bah dans mes autres bacs genre parce que j'ai d'autres aquariums de mes guppies et tout si vous voulez une vidéo de mes guppies et tout n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai aussi des guppies des platis ouais des platis guppies platis mollis d'agneaux et crevettes alors si vous voulez ces vidéos là dites le moi en commentaire et dites moi si ça vous plaît ce genre de vidéo à coriophile malgré qu'on voit absolument pas bah les gambusy vu que bah ils sont hyper craintifs c'est petit alors là on peut voir bah une femelle avec le mâle le un des mâles en bas ça ressemble à ça et moi je vais essayer de faire un accord totalement naturel 2 parce que c'est des poissons super agressif voilà alors ouais à retenir c'est des poissons hyper agressif si vous voulez les mélanger ne les mettez jamais avec des guppies sinon ils vont vous tuer vos guppies vous pouvez les mettre avec des d'agneaux des platis et des mollis si vous voulez si vous en récupérez en rivière bien évidemment mais faites bien attention à ce qu'ils battent pas et tout parce que c'est hyper territorial même entre eux ils battent pour vous dire genre ça se bat beaucoup bien regardez là ils prennent la confiance ils sortent tous c'est magnifique alors dedans j'ai deux femelles xl énormes qui sont magnifiques elles sont pleines pas mal de jeunes femelles deux gros gros mâles dominants et tout le reste de mes petits mâles c'est des assez jeunes comme lui et d'autres moyens qui sont un peu partout dans mon bac en fait là je fais en sorte de filmer loin pour pas leur faire peur parce que vu que c'est des pétochards sinon là on peut voir une de mes grosses femelles tenez là il y en a une juste devant salut voilà voilà sinon j'ai fait exprès de prendre de beaucoup beaucoup de femelles pour la reproduction vu que bah faut plus de femelles que de mâles si vous voulez commencer la reproduction gambusie prenez un mâle pour au moins quatre femelles en vrai parce que deux femelles c'est pas suffisant parce que les mâles ils vont se battre comme moi lui c'est mon mâle dominant il y en a deux super grands et ceux de les mâles le genre dominant alors pour cette espèce bah vu qu'elle est agressive mettez beaucoup beaucoup de végétation plantes flottantes à prescrire bon là vous voyez un petit aperçu de mon bac à le vin que je vous montrerai un autre jour voilà pas mal de plantes flottantes comme ça pour que les albans puissent se cacher s'ils en font de la mousse de java mettez des plantes hautes elle elle pousse hyper bien après j'ai plus les noms de ceux là comme là j'ai remis de la mousse de java une filtration forte ils aiment bien sans mais déjà vraiment une filtration forte d'un côté de l'autre voilà en température ils peuvent baisser vraiment de 10 degrés voire moins jusqu'à dans les 30 degrés voilà genre c'est des poissons franchement ils résistent à tout aucune maladie et tout moi à part les seuls trucs qui sont saoulants c'est quand ils battent voilà les bagarres c'est chiant voilà là vous avez un mâle par exemple on filme beaucoup les mâles parce que c'est le plus un peu plus intéressant que les femelles sont bas comme vous pouvez le voir ils sont là haut j'ai essayé de les faire bouger mais c'est pas dit pas dit voilà comme là j'ai mes grosses femelles là il y a ma fumée d'xl qui est sortie vous voyez mal la course voilà et à l'intérieur j'ai aucun nettoyeur et tout enfin les seuls nettoyeurs qui a c'est mes escargots et voilà sinon bah comme vous pouvez voir j'ai des gambusis à l'intérieur voilà on dirait que j'en ai pas beaucoup mais en vrai j'en ai beaucoup ceux qui sont cachés ils ont peur de la lumière c'est con alors voilà c'est chiant sinon ils sont pas du tout craintifs en vrai et tout et vu que j'ai fait des changements dans l'aquarium genre en gros j'ai taillé cette plante là cette plante là je l'ai mis dans mes autres dans d'autres de mes aquariums j'ai remis de la mousse de java vu que là c'est mon c'est mon bac pour que la mousse de java elle pousse énormément vous voyez parce que j'ai énormément de mousse de java voilà sinon on peut en voir qui passe là un peu partout voilà sinon c'est con ils sont tous cachés là haut pour vous dire et sinon voilà pour mon aquarium alors voilà si vous voulez les mettre avec d'autres poissons des poissons plus gros faites attention choix des poissons les mettez jamais avec des guppies parce que beaucoup de personnes ont essayé de les brider avec des guppies mais ne le faites jamais ils vont arracher la queue de vos guppies et tout j'ai vu des vidéos et tout voilà quoi je me suis renseigné sur le sujet il faut absolument pas faire ça pas les mélanger avec des guppies surtout pas vous pouvez les mettre avec des mollis je les fais mais je les ai enlevés vu que mes mollis maintenant sont en bac de reproduction et j'ai pas envie que mes mes gambusis mangent leur bébé et je les ai déjà mis aussi avec des platis et ça marche bien franchement ouais ou sinon vous pouvez même les mettre avec des poissons rouges pour information vu qu'ils peuvent aller en bassin vous pouvez les mettre avec des poissons rouges des poissons japonais et des nettoyeurs enfin quelconque voilà bientôt bientôt dans cet aquarium là il y aura des nouveaux arrivants que je vous montrerai parce que là je trouve ça fait fort vide enfin vu qu'il y a juste des poissons bas des gambusis vous voyez c'est juste des poissons gris quoi vous voyez c'est juste des poissons bas gris alors bah c'est pas super vraiment cool quoi contrairement à d'habitude comment mon aquarium doit être mais ça je trouve qu'il est bien planté et tout à comme 100% naturel 0 truc mis dedans etc voilà 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 j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère tout bien vous avoir sur les gambusis et pour les pêcher tout simplement vous les pêcher à l'épuisette ça se pêche hyper facilement et vous avez très bien le droit de les avoir chez vous et tout vu que ce n'est pas une espèce protégée pour information et ça ça mange les larves de moustiques alors pour votre bassin je vous le conseille fortement pour enlever toutes les larves de moustiques les algues et tout c'est super bien comme poisson envoie plein de gros bisous la prochaine vidéo bye tout le monde